Bonsoir Madame. Bonsoir. S'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Aline Destaïa, je suis la fondatrice de l'UFG, l'Université française de Guinée. Vous avez prévu une activité ici aujourd'hui à l'intention de vos étudiants. Dites-nous quelles sont les raisons de l'organisation de cette activité pour vos étudiants. En fait, on souhaitait partager un morceau de culture avec ces étudiants et de culture guinéenne. Ce sont des étudiants français. Ils sont une vingtaine à être venus pendant dix ans. Et donc, évidemment, les contes africains, la danse, la musique fait partie intégrante de la culture. Et on avait envie ce soir de partager ça avec eux. Alors, Madame, la fondatrice de l'UFG, lorsqu'on parle de cette grande université, c'est vraiment sacré de l'aliment. Et aussi, il y a beaucoup de savoir sur votre université. Dites-nous, quelles sont les filières d'abord à la création ? Quelle idée avez-vous eu de Paris pour venir créer ce temps de savoir pour les jeunes guinéens ? D'abord, je crois que ce qu'on voulait, c'était permettre à ces jeunes de rester dans leur pays. Ne pas partir trop tôt, ne pas partir trop vite, ne pas se mettre en danger. Et puis, essayer de miser sur des méthodes un peu innovantes qui conduisent à l'insertion professionnelle. Donc, nous, on a ouvert une filière, donc, commerce, business school, finance, RH, informatique. Et donc, les étudiants font des stages. Les étudiants vont préparer une double diplomation. Des diplômes guinéens et, évidemment, un diplôme français. Et ça, on estime que, probablement, s'ils sortent compétents, eh bien, ils auront un emploi. C'était ça, le pari qu'on avait fait au départ. Et puis, les garder en sécurité dans leur famille en Guinée. Et voilà, madame, lorsque vous parlez, n'est-ce pas, de filière, vous êtes partie d'abord de CONSA. C'est que vous avez conçu vos programmes sur la base des besoins, n'est-ce pas, des entreprises. Et ça aussi, c'est un fait qui marque l'esprit de tous les guinéens. Oui, en fait, chaque année, on reçoit les entreprises chez nous. On travaille avec eux. On leur demande quels sont les métiers sous tension, de quoi ils ont besoin. Si demain, la Guinée a besoin de financiers, nous, on sera en capacité de les former. Si la Guinée, demain, a besoin de webmasters pour créer des sites Internet, on sera en capacité de les former. On est toujours à l'écoute des besoins des entreprises. Ça, c'est vraiment important. Et le double diplôme pour tous jeunes guinéens, ça crée vraiment l'envie d'étudier dans votre université. Quelle est la portée, n'est-ce pas, de cette offre ? Alors, aujourd'hui, on prépare, nous, sorties de bac. Il faut que les jeunes aient le bac jusqu'au Master 2. Et donc, on a des titres, ce qu'on appelle chez nous, des titres à visée professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications en France. Et donc, des titres qui portent le niveau 6 et le niveau 7, ce sont des bacs plus 3 et des bacs plus 5. Et donc, ces titres sont enregistrés. Aujourd'hui, on est en cours d'accréditation aussi en Guinée par l'ANAC. Donc, voilà, c'est vraiment important pour nous. Quand on garantit l'excellence pédagogique, ça veut dire qu'on garantit des diplômes reconnus. On garantit que ces diplômes vont être estampillés par les deux États, la Guinée, la France. Et voilà où vous venez de le dire, Madame, en Guinée particulièrement, dites-nous, lorsque les jeunes passent dans votre université, beaucoup d'opportunités s'ouvrent à eux. Mais, à côté, vous avez initié, n'est-ce pas, le gym et l'âge entre les étudiants de Paris, d'ailleurs, ceux de la Guinée. Quel message avez-vous voulu traduire ? D'abord, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'aujourd'hui, le terrain de jeu des étudiants, ça n'est plus seulement leur pays, mais c'est le monde entier. À l'heure de la mondialisation, tous ces étudiants sont en droit d'aller un peu étudier ailleurs, de rencontrer des camarades de tous les continents. Aujourd'hui, nous, on est présents, on a 45 destinations dans le monde, avec des écoles qui sont présentes partout en France, on couvre toutes les régions, mais aussi en Tunisie, à Dubaï, en Inde, à Malte, voilà, beaucoup, beaucoup d'écoles aujourd'hui. Et on s'est dit, pourquoi ces jeunes en Guinée n'auraient pas l'opportunité de rencontrer leurs camarades ? Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas des ponts entre nos pays ? Alors, c'est plus difficile, on le sait, pour les Guinéens, de sortir parfois de leur pays. Et donc, on s'est dit, mais ce n'est pas grave. Nous, on va emmener des étudiants d'ailleurs, et on va leur montrer combien aussi il y a des talents en Guinée, combien on peut réussir en Guinée. Et aujourd'hui, on a nos premières demandes de mobilité pour la Guinée. Deux jeunes filles, qui sont là d'ailleurs actuellement, pour remplir leurs dossiers, pour intégrer l'année prochaine l'UFG en mobilité internationale. Ça, c'est formidable. Et c'est formidable. Vous avez tout à l'heure au micro, et projeté, n'est-ce pas, de donner un nom unique, le même pour toutes les universités, n'est-ce pas, et qui foire aujourd'hui la grande famille de Keïs ? Voilà, c'est le message. Mais je crois que c'est toujours, vous savez, comme dans les mariages réussis, je le disais tout à l'heure, quand on se marie, on porte le même nom. Et quand on intègre une famille, on s'y sent mieux quand on y porte le même nom. Aujourd'hui, tous les établissements s'appellent Keïs. Et seulement l'UFG, l'Université française de Guinée, avait un nom un peu à part. Et donc, on s'est dit que nous, dans cette grande famille, on avait très, très envie d'intégrer les étudiants guinéens. Et donc, on a réfléchi ensemble, et on s'est dit comment on va créer de l'unité, comment on peut partager davantage des savoirs, comment on peut se rencontrer mieux, peut-être en portant le même nom. Et donc, l'UFG sera très prochainement rebaptisée Keïs Academy, comme l'ensemble de nos autres établissements. Et une fierté pour tous jeunes guinéens, n'est-ce pas, d'appartenir à la sphère, n'est-ce pas, pédagogique de Keïs, puisque de la République de Guinée, les mêmes plans sont connectés. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça aussi, c'est une avancée. Oui, absolument. Ils vont partager les mêmes outils, les mêmes cours, les mêmes professeurs. Mais les professeurs de Guinée pourront rencontrer leurs homologues. La comptable de Guinée pourra rencontrer la comptable d'une école Keïs. Ils vont pouvoir travailler ensemble, grandir ensemble. En tout cas, ça va créer de l'unité. Et puis, on pourra mettre à leur disposition davantage de moyens. Voilà, je crois que c'était une étape importante, en tout cas, dans notre projet. Et voilà, vous projetez toujours dans l'ordre pédagogique. Donc, vous créez, n'est-ce pas, notre projet innovant en région des Guinées, c'est celui, n'est-ce pas, du salon d'étudiants entrepreneurs. Absolument. Notre credo à nous, et ce qu'on fait depuis le départ, c'est de lutter pour l'insertion des jeunes et contre le chômage des jeunes. Et au-delà de les former et d'en faire des salariés dans des établissements privés, publics, il y a aussi la voie de l'entrepreneuriat. Et on voit bien que ces jeunes ont des idées incroyables. Ils lancent des projets, ils fourmillent d'idées. Et on s'est dit, ça, il faut qu'on les aide, il faut qu'ils gagnent en visibilité. Ce sont des étudiants qui, parfois, ont monté des entreprises, vendent des produits remarquables, mais n'arrivent pas à se faire connaître. Et donc, l'UFG a proposé de se mettre à la disposition de tous ces étudiants. Et ils ont ouvert des candidatures. On a reçu plus de 250 dossiers. Sur ces 250 dossiers, 100 seront éligibles et auront un stand gratuitement à l'université pendant trois jours. Ils vont pouvoir proposer leurs projets. Et ils vont pouvoir venir présenter devant un jury de professionnels leurs projets d'entreprise. Et le premier prix gagnera une dotation qui sera égale à 50 millions de francs guinéens. Ce qui permettra à cet entrepreneur jeune de pouvoir lancer son activité de manière un peu plus intense. Et voilà, vous l'avez dit tout à l'heure au micro, au-delà, n'est-ce pas, du coaching que l'université va apporter. C'est aussi d'aider les mêmes jeunes à accéder certainement à certaines sources de financement. Parce que vous invitez ces gens-là aussi pour aider, comment décrocher le financement. Comme, pas décrocher, mais comment aider les mêmes à monter des projets dans le centre de financement. Absolument, on a prévu des sessions de formation en amont du salon, pendant le salon et après le salon. Et puis, on a invité des partenaires, des partenaires bancaires, des fondations, des gens qui ont le pouvoir de changer les vies. On les a invités autour de la table. Ils vont pouvoir rencontrer tous ces entrepreneurs et ils vont pouvoir les aider concrètement à monter leurs affaires. Et puis, à se faire connaître, à vendre davantage et puis sans doute, eh bien, à aller vers le succès. En revenant au lieu de Guinée, de façon répétée, Quelle idée faites-vous de ces pays d'accueil ? C'est toujours pour nous un bonheur de venir parce que vous avez une tradition d'accueil qui est inégalée jusqu'à maintenant. Je n'ai pas trouvé de pays qui nous accueille mieux que la Guinée. Mais c'est aussi constater un niveau de vie difficile, des conditions de vie difficiles, beaucoup pour les gens, mais des gens qui sont résilients, qui se battent, qui n'abandonnent jamais. Cette jeunesse, elle est volontaire. Elle a envie de réussir. Et ça nous donne à nous des leçons à chaque fois qu'on vient. Moi, je prends toujours une leçon quand je suis là. Et ça donne une autre dimension à notre métier. Former, c'est accompagner ces jeunes. Former, c'est leur donner des clés. Former, c'est leur donner une chance. Moi, je suis assez fière qu'on fasse ce métier, en particulier en Guinée, parce que ça donne vraiment une autre dimension à nos métiers. Madame Madine, loin du train de la Guinée, mais l'UFG prospère. L'UFG, aujourd'hui, se montre comme une école d'église, une école de référence. C'est parce que vous avez une équipe dynamique sur place, pas un message, mais vous avez aussi des mots pour exhorter cette équipe à œuvrer dans le sens, n'est-ce pas, d'aider ces jeunes Guinées à prospérer dans leurs études. Non seulement on a une équipe formidable, mais moi, je crois qu'on a la meilleure. Donc, c'est des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Ils ont une idée très précise de là où on veut aller. Ils se mettent à la disposition de ces jeunes. Il y a une véritable proximité qui s'est instaurée entre les équipes encadrantes et les jeunes qui sont dans l'université. Ils partagent beaucoup. Cette année, ils ont monté une dizaine de clubs, des clubs théâtres, clubs danses, beaucoup de clubs, un club digital. Ils fourmillent de projets. Ils mettent en œuvre tous leurs projets. Tous ces clubs vivent parce qu'aussi le personnel de l'université se met à la disposition de ces jeunes. Et donc, ça, vraiment, je suis très fière de ça. D'abord, c'est une équipe stable. C'est une équipe volontaire, mais c'est aussi une équipe qui est formée. Et donc, voilà, ça, je suis vraiment... Et je les remercie à chaque fois que je viens parce que c'est grâce à eux. Moi, je ne fais rien. C'est vraiment eux qui portent ce projet Université française de Guinée qui devient maintenant Caïs Académie. Madame, vous ne quittez presque pas la Guinée, même pas parce que l'école et l'université sont là, mais vous-même, en personne, vous êtes régulièrement à Guinée. Pour ceux qui n'ont pas eu suffisamment d'informations d'abord sur votre université et ceux qui sont informés un peu de cette université, qu'est-ce que vous leur proposez ici, même comme filière, qui répondent à leurs préoccupations ? Aujourd'hui, nous, je le disais tout à l'heure, on est uniquement sur les métiers sous tension, donc les métiers du commerce, les métiers de la communication, RH, comptabilité finance, avec des parcours grandes écoles et puis des filières informatiques qui connaissent un franc succès. On le voit bien aujourd'hui, ce sont des métiers où les taux d'insertion sont remarquables parce que toutes les entreprises ont besoin de venir consolider leurs services. des formations qui vont post-bac jusqu'au Master 2, et donc les étudiants peuvent rester 5 ans chez nous. On a, sur le Master 2, en tout cas quand les gens quittent l'université, des taux d'insertion qui sont de 100% dans les métiers visés. Quelqu'un qui a fait finance travaille dans la finance, quelqu'un qui a étudié le commerce travaille dans le commerce, et donc on est assez fiers de ça, c'est presque l'indicateur qui nous porte chaque année, parce que c'est cet indicateur-là qui doit nous indiquer si nous, on a fait du bon travail ou pas. En dehors des formations pédagogiques, en tout cas magistrales, qu'ils reçoivent à l'université, quels autres avantages peuvent-ils avoir au cours de leur formation ? Alors d'abord, ils font des stages, tous. Ils sont visités deux fois par an dans leur stage par leur conseiller en formation. Ils sont suivis. On remplit avec l'entreprise des livrets de compétences pour attester des compétences acquises. On travaille aussi beaucoup le savoir-être de ces jeunes, comment on se comporte en entreprise. Ça, c'est vraiment précieux et important. Et puis, ils vont consolider toutes ces compétences, je le disais, en adhérant à des clubs. Il y a un club digital où ils sont en train, là, de créer un jeu vidéo. Il y a un club, même gym, danse, natation, peu importe. En tout cas, ces clubs-là vont les aider à renforcer leur CV. Et puis, ils participent tous à des projets. L'apprentissage se fait beaucoup en mode projet. Et ils vont monter des projets qui vont leur renseigner beaucoup de choses. Vous savez, quand on porte un projet d'organisation comme le salon de l'entrepreneuriat, dont on parlait tout à l'heure, de l'étudiant entrepreneur, mais je peux vous dire que c'est beaucoup de travail. Et ça, ça met déjà en œuvre des compétences. Pour ceux-là qui vous regardent à travers cette vidéo, comment peuvent-ils avoir accès à cette université ? Quels sont les canaux d'information que vous avez ouverts, à travers lesquels ils peuvent avoir suffisamment d'informations sur l'existence et le fonctionnement de cette université UFG ? Alors, d'abord, en regardant sur le site Internet, Université française de Guinée, ça, vous trouverez l'ensemble des informations. Et puis, en venant nous rencontrer, donc, on est à Conakry, près du pont de Kakimbo, dans le virage de l'Hôtel du Nord. Vous verrez, tout le monde connaît, à Ratoma, dans le quartier. Venez nous rencontrer, on a des équipes de conseillers en formation dont le rôle est de faire de l'orientation. C'est de faire un point sur le parcours de l'étudiant. Où est-ce qu'il en est ? Quels sont ses visées professionnelles ? Quel métier est-ce qu'il veut faire ? Et nous, on lui proposera un parcours adapté. Donc, il n'hésite pas à venir rencontrer nos conseillers. On prendra un rendez-vous et on les renseignera bien volontiers. Est-ce que vous ayez un message de fin à l'endroit de vos candidats ou des futurs candidats qui sont déjà dans les classes, dans les basse-class ? Et c'est d'ici que ça prend fin, cet entretien ? Écoutez, je voudrais juste leur dire le bonheur qu'on a à travailler avec tous ces étudiants. Leur dire que le chômage n'est pas inéluctable, que le succès peut être au rendez-vous, mais qu'il faut se former. Il faut se former intelligemment, il faut raisonner en termes de compétences. Et il faut tout miser sur ces années de formation. D'abord parce que les études supérieures, ce sont toujours des moments merveilleux et des moments de rencontre. Et donc, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils fassent des études. L'offre formation est remarquable à Conakry. Nous, nous sommes une école parmi d'autres. Et donc, qu'ils aillent à la rencontre de ces établissements, vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.